Bonjour à tous et bienvenue ! Aujourd'hui, c'est mon anniversaire ! Donc, ça me fait 27 ans, je commence à prendre un peu d'âge. Non, c'est pas grave. Du coup, je voudrais me faire une toile pour mon anniversaire. J'ai là une toile de 30 par 60 cm avec un oiseau que j'ai peint dessus, enfin le début. Et ce que je voudrais faire, c'est un swipe dessus avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour faire un peu l'oiseau qui vole devant un arc-en-ciel. Du coup, j'ai tracé des bandes dessus au crayon à papier. C'est juste pour me donner approximativement un repaire pour mettre mes couleurs à peu près toutes de la même taille sur les bandes. Du coup, en couleur, j'ai du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du turquoise, du bleu et du violet. Tout simplement les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais commencer par le début, par le rouge. Je ne sais pas trop si ça va le faire. Ça ne va pas être facile, je pense. J'ai déjà mis trop de rouge. Ça commence bien. Couteau, couteau. C'est pas trop grave, je vais retoucher. L'oiseau est noir, donc je voudrais faire un swipe noir. Ensuite, l'orange. J'ai mis trois gouttes de silicone dans chaque couleur. J'ai tout préparé à l'avance pour pas que la vidéo dure trois heures. Déjà, à mon avis, ça va être relativement long. Le jaune. Le vert. J'ai préparé. J'ai pris mon ratio de trois parts de médium pour une part de peinture. Donc, mon médium à 60% de colle et 40% d'eau. J'ai mis trois parts de ce médium pour une part de peinture. Et du coup, j'ai mis par gobelet 15 grammes de peinture avec 45 grammes de médium, ce qui fait 60 grammes fois... J'ai combien de couleurs ? Je ne sais plus. Ça fait 420 grammes pour une toile de 30 par 60. J'ai mis mes trois gouttes de silicone par couleur, comme je vous l'ai dit. Pour gagner un peu de temps, ce que je vais faire, c'est essayer de couvrir au maximum la toile avec mon couteau. Je vais quand même l'incliner pour la couvrir. Le problème, c'est que je ne peux l'incliner que sur les côtés. Je ne vais pas pouvoir l'incliner dans ce sens-là. Sinon, je vais couvrir l'oiseau. L'orange. J'essaie de nettoyer un peu le couteau entre chaque couleur pour ne pas trop contaminer, si on peut le dire. Du coup, je n'ai rien de prévu pour mon anniversaire. Fêter ça en solitaire, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas, dont l'anniversaire est tombé pendant le confinement. Je ne peux même pas faire la fête, bien que je n'aime pas spécialement fêter mon anniversaire, mais ça reste quand même une occasion de se retrouver en famille avec toutes les personnes qu'on aime. Et ce n'est pas possible pour le moment. Le turquoise. Le bleu foncé. C'est du bleu ultramarine, celui-ci, si je ne me trompe pas. Et pour finir, le violet. Du coup, je vais me faire un peu de place. Il me reste un petit peu de chaque couleur. C'est parfait si j'ai besoin de faire des retouches. Et je vais juste l'incliner dans ce sens-là, comme je vous ai dit, pour ne pas couvrir mon oiseau. Mais il faut que j'enlève un peu de peinture. Si on laisse trop de peinture sur la toile, les cellules ne restent pas en place. Elles prennent une forme un peu bizarre. Je ne sais pas trop comment dire. Ça devrait être bon. Je vais mettre la peinture au centre de la toile. Du coup, mon noir qui est de côté. Quand je prépare mes peintures, je les couvre avec un gobelet pour ne pas qu'elles sèchent. Et ça permet de les laisser reposer un petit peu pour que les bulles s'échappent du mélange. Ce qui est très bien. Comment je vais pouvoir faire ça ? Parce que le problème, c'est que j'ai ma feuille de plastique. Mais là, si je la pose là, par exemple, vous voyez, je vais être sur la tête de l'oiseau. Et là, je serai trop loin du rouge. Du coup, il va peut-être falloir que je le fasse en deux parties. Peut-être même trois. Ça. Et mon chiffon, il est tout sale. Voilà. Toujours avoir un chiffon sous la main quand on peint, c'est toujours pratique. Je vais prendre mon stick. Donc, mon noir. Il faut que j'essaie de ne pas trop en mettre. Je vais prendre mon stick. Je rajoute des petites bandes. Du coup, quand je vais tirer mon plastique, j'aurai des zones plus noires que d'autres. Où est mon plastique ? Là. Je vais essayer de faire ça bien. Souhaitez-moi bonne chance. Je ne sais pas trop. Ou alors, je le fais en trois fois. Je vais peut-être faire comme ça. On touche que le noir et on tire. Je mets toujours un bout d'essuie-tout au bout pour pouvoir nettoyer mon plastique et le réutiliser. Du coup, je vais faire cette moitié-ci. Toujours envelopper la bande d'avant. Je vais droit. Non, c'était une blague. Pas du tout. J'ai un peu tiré. Et la dernière. Et c'est fini. Excusez-moi, je réfléchis. Je vais déjà retoucher mes côtés. Ce sera déjà bien. Voilà. Avant de passer le chalumeau, parce qu'une fois... J'ai tiré le plastique encore. Une fois qu'il y a vos cellules sur la toile, si vous repassez, vous allez passer sur les cellules. Et vous allez les tirer avec vous et vous allez toutes les déformer. Donc, tant qu'il n'y a pas de cellules, que vous n'avez pas passé le chalumeau, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais une fois que le chalumeau est passé, c'est fini. Donc, mon petit chalumeau. J'espère avoir des cellules multicolores, un peu arc-en-ciel. Ce serait très sympa. C'est parti. 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 C'est parti.